Alors, bonjour tout le monde. Il est maintenant midi. On s'apprête à démarrer ce webinaire. Il y a encore des gens qui se joignent à nous. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Planifier sa première séance de cours à distance qui est offerte par Mme Julie Verdi, conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Merci. Et nous avons avec nous, je vous présente aussi ma co-animatrice, Sandrine Poirier, qui est conseillère pédagogique à l'Université Laval. Bonjour Sandrine. Alors, Sandrine va être responsable de la section questions-réponses, donc animer cette période-là à la fin. Et je vous présente aussi Guylaine Gauthier, qui est aussi une co-animatrice, conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Alors, bonjour Guylaine. Guylaine vient aussi en soutien au niveau du clavardage. Vous allez peut-être voir des petits messages de sa part passer. Alors, je vous mentionne tout de suite que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et l'enregistrement va être rendu accessible, en fait, sur notre site web de la fabrique, dans le menu déroulant du webinaire d'aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué qu'au bas de la page webinaire, on avait une section « À revoir ». Donc, c'est là que vous allez trouver l'enregistrement ainsi que le support de présentation. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'inscription pour le webinaire d'aujourd'hui, donc c'est une vraie porte ouverte. Et on se demandait, en fait, qui fait partie des participants aujourd'hui? Quel est le profil de nos participants? Alors, je vous lance ce petit sondage. Je vous invite à y répondre. Vous devriez voir une fenêtre s'afficher avec deux questions et je vous invite à y répondre. Alors, les réponses rentrent. Si vous ne voyez pas le sondage, cherchez-le. C'est une fenêtre qui est apparue à quelque part sur votre ordinateur. Je vous laisse encore quelques petites secondes. Et trois, deux, un. Je ferme le sondage. Alors, aujourd'hui, 24 % des participants nous proviennent du domaine collégial. Bonjour à vous. Et 67 % du domaine universitaire. On a un 10 % qui vient d'autres domaines. Bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus. Au niveau de la répartition géographique, 33 % proviennent de la région métropolitaine. Bonjour. 29 % Capitale-Nationale et Beauce. Bonjour à vous aussi. Et 29 % Estrie-Centre-du-Québec. Ma région, bonjour. Et ensuite, ça se décline, là, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Ah, il y avait la troisième question. En fait, on se demandait par curiosité qui, les, qui, quels étaient les postes occupés par nos participants. Et 43 % conseillers et conseillères pédagogiques. Et 57 % personnel enseignant. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous. Mon nom est Marianne Dubé. Je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et coordonnatrice de la Fabrique réelle. Et c'est moi qui vous animerai le webinaire. Alors, avant de passer le micro à notre conférencière, un petit mot sur le fonctionnement du webinaire. Alors, on est vraiment dans un format très classique de webinaire. C'est-à-dire que les participants n'ont pas accès à leur micro, ni caméra, ni clavardage, ni main levée. On est vraiment dans très, très, très classique, bien entendu. Toutefois, vous voyez dans le bas de votre écran, vous avez le bouton questions-réponses. Alors, ça, c'est le canal de communication qu'on a choisi pour permettre aux participants, à vous, pour vous permettre, en fait, d'y rédiger les questions que vous aimeriez adresser à notre conférencière en fin de webinaire. Donc, ma collègue Sandrine, elle, elle va s'occuper de recevoir les questions et puis elle va les adresser oralement à notre conférencière. Si vous avez des questions liées à un problème technique, notre technicien qui est avec nous aujourd'hui, Frédéric, merci Frédéric, c'est lui qui opère la magie derrière le webinaire, va se faire un plaisir de vous répondre en privé pour vous aider au mieux possible. Donc, vous savez que Mme Verdi travaille à l'Université de Montréal. Donc, pour toute question qui est vraiment en lien avec votre contexte précis d'enseignement, peut-être que vous pourriez garder vos réponses, vos questions pour vos équipes de proximité. Des fois, vos propres techniciens informatiques, si on va vraiment au niveau de la techno ou conseiller pédagogique, vraiment par rapport, par exemple, à vos règles, à vos règlements généraux. Donc, je voulais tout simplement vous le mentionner. Toutefois, toutes questions sont bonnes à poser. Un petit mot sur la Fabrique. En fait, la Fabrique Reel, c'est un projet qui est porté par les unités de soutien en pédagogie universitaire et les services des bibliothèques de ces établissements partenaires. En ce moment, nous avons l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Sachez qu'à terme, plusieurs autres universités Cégep du Québec pourraient se joindre à l'équipe Fabrique pour répondre à l'un de ses plus grands buts, qui est de faire des ressources éducatives libres, les REEL, le support privilégié en enseignement supérieur au Québec. Concernant notre mandat de webinaire cet automne, c'est un mandat qui nous a été octroyé par le ministère de l'enseignement supérieur et le plan numérique en apprentissage. Donc, vous pouvez revoir l'ensemble de nos webinaires. Aujourd'hui, c'est notre dernier de la programmation. On est très chanceux, en fait, d'avoir Mme Verdi avec nous, une conférencière de qualité. Donc, vous allez pouvoir revoir l'ensemble de ces webinaires-là directement sur notre site de la Fabrique. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez ajuster la taille d'affichage du webinaire. si vous préférez avoir la conférencière en plus grand plan ou son support de présentation. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré et qu'il sera rendu disponible sur notre page de la Fabrique REEL dans la section webinaire, tout comme le support de présentation. Alors, Julie, je te passe le micro. Merci beaucoup, Marianne. Alors, je vais partager ma présentation à l'instant. Parfait, voilà. Donc, bienvenue à cette présentation. Planifier, c'est la première séance de cours à distance. Avant de commencer, je voulais juste remercier la formidable équipe de la Fabrique REEL. C'est vraiment, comme conférenciers, un bonheur d'être aussi bien accueillie avant une formation. Donc, Sandrine, Guylaine, Marianne et Fred, merci beaucoup. Pendant que Marianne parlait, j'ai regardé dans la conversation, dans le nombre de participants, et puis j'ai vu des anciens collègues à moi. Donc, je suis vraiment contente de vous savoir dans la salle virtuelle. Donc, je suis Julie Verdi. Je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Avant d'être conseillère pédagogique, j'étais enseignante au collège Marie-Victorin, au Cégep Marie-Victorin. J'ai été conseillère pédagogique au collégial. Donc, j'ai été conseillère pédagogique au collégial et à l'Université. Et j'ai été chargée de cours aussi superbeuseur de stage à l'Université. Alors, j'ai quelques premières séances de cours à mon actif. Puis, c'est vraiment un moment dans tout l'enseignement qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, ça parle beaucoup de nous, de vous. Alors, j'ai vu aussi dans la salle qu'on était des conseillers pédagogiques et des enseignants. Donc, c'est parfait. Je trouve que c'est un beau mélange. Et puis, donc, j'espère qu'à l'issue de cette rencontre, vous partirez avec soit des trucs pour vous comme enseignants ou des trucs conseillers pédagogiques pour accompagner les enseignants. Alors, pour commencer, je vais vous poser une petite question. Quel type d'enseignant distancé êtes-vous? Alors, dans la formule webinaire, il n'y a pas de clavardage, mais seulement pour cette portion-là, on va ouvrir la boîte de conversation et vous allez pouvoir écrire quel type d'enseignant distancé vous êtes. Alors là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça se veut ludique. Alors, voici les types d'enseignants distancés que vous pourriez être. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du type en montagne russe? Donc, vous voyez l'image, on a l'impression que cette distanciation-là, ça monte, ça descend, ça n'arrête jamais. Mais des fois, ça nous fait rire, des fois, ça nous fait crier, presque envie de vomir. Alors, vous pouvez écrire, si vous êtes, vous pouvez toutes les passer, vous pouvez écrire après. Ensuite, est-ce que vous êtes plutôt du type seul au monde? Donc, je ne sais pas si vous voyez la référence avec le film avec Tom Hanks, Castaway, où est-ce que vraiment, là, vous vous sentez tout seul, là, il y a comme, on parle devant un mur noir, on ne sait pas trop, on se sent tout seul, on a l'impression qu'on parle avec, tu sais, Wilson, notre ballon, là, c'est tout ce qui nous raccroche. Est-ce que vous êtes plutôt du type Newton? Vous avez reçu une pomme sur la tête, mais ça a vraiment, c'est venu révolutionner votre monde. Est-ce que vous êtes plutôt comme un poisson dans l'eau? Vraiment, vous, là, l'enseignement à distance, là, c'est parfait, l'eau est bonne, la technologie, là, ça vous sient bien. Est-ce que vous êtes plutôt du type, je surf sur la vague? Donc, on a eu une première, une deuxième grande vague. Vous, est-ce que, donc, vous, là, vous êtes sur la vague, là, vous surfez là-dessus, bon, des fois, là, ça demande de l'équilibre, mais vous avez votre veste, vous avez votre planche, vous êtes bien équipé, puis amenez-en. Est-ce que vous êtes plutôt du type en voyage? Donc, vous voyez, là, sur l'image, elle est contente, elle prend des photos, elle en profite, parce qu'elle sait qu'un jour, elle va rentrer à la maison, on va rentrer à la maison, puis on va être en présentiel. Est-ce qu'on est plutôt du type équilibriste? Donc, on fait des pas à pas, on maintient notre équilibre, mais des fois, là, on sent, là, qu'on pourrait tomber, perdre l'équilibre. Ou est-ce que vous êtes plutôt du type encore perplexe? Qu'est-ce qu'on fait, là? Puis, on se pose encore des questions. Alors, je vous invite à jouer le jeu et pouvoir marquer dans la conversation qui vous êtes. Donc, on voit qu'on a des poissons dans l'eau, on a des personnes qui sont en voyage sur la vague, il y a des poissons dans l'eau, perplexes, des équilibristes, des équilibristes encore, Newton. Parfait, on a tout, on a du surf. Ça continue à rentrer sur la vague, perplexes, équilibristes. C'est bien, j'ai pas trop de solos au monde. Peut-être que... Alors, voilà. Merci pour cette participation, donc, d'une activité prise de glace. Vous allez voir au courant de la formation, là, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec des étudiants. Donc, pour le reste, on va fermer la conversation. Donc, on va vous inviter à fonctionner avec le module questions-réponses. Donc, on poursuit. Alors, donc, l'intention d'aujourd'hui, c'est que vous vous sentiez comme la personne sur l'image à la fin. Donc, plutôt serein face à préparer sa première rencontre, sa première séance. On disait tantôt, on parlait avant la formation en disant qu'il y a des gens qui disent, même si ça fait 20, 30 ans que j'enseigne, il y a toujours un petit stress. Et puis, je pense que c'est bon, en fait. C'est un peu comme les acteurs, un genre de tract. Mais en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est placer des morceaux pour que cette séance-là soit la plus pertinente, la plus efficace possible. Alors, il y a deux grands objectifs aujourd'hui. Premièrement, c'est de cibler les éléments essentiels à prendre en compte pour la rédaction d'un plan de cours. Et puis, deuxièmement, c'est d'entamer une sélection d'activités d'ouverture et de fermeture que vous aimeriez mettre en place pour votre première séance de cours. On peut enseigner, on n'enseigne pas nécessairement toujours à distance avec Zoom. Cet outil-là, vous l'avez, il y a quatre documents qui ont été déposés sur la page du webinaire d'aujourd'hui. En fait, en gros, c'est le parcours qu'on fait dans une classe. Donc, on fait notre ouverture, il y a le milieu, puis après ça, on fait notre clôture. On va y revenir en plus en détail pendant la formation. Puis, on va voir aussi qu'il y a le avant et le après, que les étudiants ne voient pas nécessairement, mais qui fait qu'on a un bon fil directeur pendant toute notre séance. Donc, le déroulement qui est proposé aujourd'hui, on a fait une activité brise-glace, c'était notre ouverture affective. Ensuite, on va faire une ouverture cognitive. Ensuite, il y a le but de la première séance, les sept éléments essentiels à prendre en compte. Ensuite, je vais vous présenter un gabarit de plan de séance. Et puis, à la fin, il y aura une période d'échange question. Alors, on décolle. Je compare souvent la première séance ou un cours en entier à un voyage en avion. Pendant la rencontre, quand je vais parler soit de Moodle, Studium, Léa, Omnivox, on va parler de l'ENA. Je vais parler de l'ENA comme ça, ça va englober tout le monde. C'est votre environnement numérique d'apprentissage. Alors, le but d'une première séance, c'est vraiment de vous présenter. C'est de permettre aux étudiants de commencer à créer des liens. C'est vraiment ce qui va donner le ton à votre session. Puis, quand je parle de l'image du vol d'avion, c'est un peu tout ce qui se passe avant, quand on est en attente, que la façon qu'on est accueilli dans l'avion, qui va déterminer un peu comment est-ce qu'on va s'engager dans ce voyage-là. Alors, je vais revenir sur cette image-là pendant la présentation. Je suis sautée. Donc, à la fin d'une première séance, j'ai mis en anglais, je l'ai laissé en anglais, Mekichi, qui dit quatre choses, puis que je trouve qu'il place vraiment bien. C'est qu'à la fin, puis là, je vais traduire de façon libre pendant que je vous parle, vraiment qu'à la fin, les étudiants aient une bonne idée de où est-ce qu'ils s'en vont, puis comment est-ce qu'ils peuvent y arriver. Ensuite, c'est qu'ils partent avec le sentiment que les gens dans la classe, ce n'est pas des inconnus, qui ont pu commencer à créer des liens, et puis que vous formez vraiment un groupe. Et puis, j'ai mis en gras les mots, c'est qu'ils se sentent aussi en sécurité de participer. Puis ça, c'est vraiment important, puis encore plus à distance, de vraiment faire en sorte que quand on est dans une salle de classe, on a le droit à l'erreur, on peut se prononcer. C'est vraiment un environnement sécurisant. Ensuite, qu'ils ont le sentiment que vous prenez en compte leur apprentissage, que vous vous souciez d'eux, puis de leur processus. Et puis, qu'ils vont s'attendre à voir que le cours leur soit utile, puis tout en étant quand même agréable. Alors, voici le but visé à la fin d'une première séance pour y arriver. En fait, il y a sept éléments à prendre en compte. Premièrement, les caractéristiques de votre groupe, vos caractéristiques comme formateur, comme enseignant, parce que vous pouvez être professeur, vous pouvez être chargé de cours, vous pouvez être superviseur de stage, comme donc on utilise le formateur. L'horizontalité dans votre cours, le partenariat avec vos étudiants, le plan de match, la communication et le soutien, puis l'animation de la première séance. Donc, premièrement, les caractéristiques de votre groupe. À chaque fois, j'ai mis une question clé. Donc, à qui vais-je enseigner? Souvent, quand on est rendu à préparer notre première séance, on a déjà travaillé avec ces questions-là, parce qu'on a monté notre cours déjà. Mais donc, trois grandes questions. Est-ce que c'est des étudiants de première session? Je vais attirer votre attention sur cette question-là, parce qu'il y a de la littérature sur la pédagogie de la première session, qui fait en sorte que, ce qu'on dit, c'est que des échecs en premier trimestre, première session, est un prédicteur, en fait, d'une diplomation ou non. Donc, des échecs font en sorte que le parcours va être beaucoup plus difficile. Alors, c'est important de se concerter. Ce n'est pas toujours évident, mais si vous vous concertez en équipe trimestre ou en équipe session, ça fait en sorte que l'entrée, puis surtout dans le contexte actuel de distanciation forcée, les étudiants qui vont arriver à l'université ou au cégep vont se sentir peut-être mieux accompagnés si, par exemple, chacun dans vos cours, vous ne répétez pas la même chose aux étudiants, que vous vous arrangez peut-être pour faire une session d'accueil pour tout le monde, puis qu'après ça, chacun dans vos cours, vous pouvez aller de l'avant avec votre matériel. Donc, j'ai mis un lien. Vous pourriez aller voir un document préparé par le CPU sur la pédagogie de première session. Est-ce que vous avez un grand ou un petit groupe? Ça va changer les activités que vous allez mettre en place pour, par exemple, votre activité brise-glace ou comment vous allez diviser les équipes? Parce que ce n'est pas pareil d'enseigner, vous le savez, à 8, 40, 90 ou 296 étudiants. Et puis, finalement, est-ce que vous avez des étudiants en besoin particulier? J'ai mis un document aussi. Comme Marianne le soulignait, chaque institution a des façons de fonctionner, mais donc de faire en sorte que, est-ce que vous allez mettre des choses dès la première séance qui va profiter à tout le monde pour entrer dans les normes de l'inclusion? Alors, on poursuit. Le deuxième élément à tenir en compte, c'est qu'est-ce que j'aimerais que mes étudiants sachent de moi? Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? Alors, ce qu'on va vous suggérer de faire dans votre présentation, c'est de parler de vos valeurs pédagogiques. On n'a pas toujours l'impression que c'est pertinent, mais c'est très pertinent pour les étudiants de savoir qui vous êtes et que vous l'explicitiez. Alors, peut-être que pour vous, c'est évident que vous misez sur la collaboration, que vous misez sur l'érudition, mais ça vaut la peine de vous regarder un peu, de vous poser la question, c'est quoi mes valeurs pédagogiques? Ensuite, quelles sont les méthodes que vous allez privilégier? C'est quoi vos intérêts de recherche? Donc, si vous êtes chercheur ou si vous êtes impliqué dans d'autres activités, ça vaut la peine de les mettre de l'avant pour justement parler, parce que généralement, c'est des choses qui nous passionnent, puis ça, c'est ce que les étudiants recherchent aussi. Puis, en fait, ce que les étudiants recherchent quand on se présente une première fois, ce qu'on lit, c'est que ce qu'ils veulent savoir, c'est si on est flexible, ça va être quoi pour leur marge de manœuvre. Ils veulent savoir qui vous êtes, et comme je disais tantôt, ce qui vous passionne, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retirer de vous au plan de leur formation. Et puis, souvent, c'est est-ce que vous êtes sévère ou non? Alors, c'est vraiment, tout ça se met en place là. Alors, vraiment venir mettre l'accent sur la pédagogie que vous mettez de l'avant. Si vous faites une formule synchrone, vous allez pouvoir présenter, vous présenter directement à vos étudiants, bien évidemment. Et si vous faites une méthode asynchrone, il est vraiment suggéré de vous filmer, que vos étudiants vous voient. Donc, c'est particulièrement important en distanciation forcée, comme on l'est en ce moment. C'est juste prévoir une petite capsule que vous mettez dans votre ENA de quelques minutes qui vous présente, qui va vous présenter. Donc, c'est vraiment ce qui est suggéré. Donc, l'horizontalité dans votre cours. L'OCDE a mis sept caractéristiques, en fait, d'un apprentissage efficace, puis l'horizontalité fait partie de ça. L'horizontalité, elle est particulièrement mise à mal dans le contexte de distanciation forcée. Parce que ce qu'on appelle l'horizontalité, c'est tout ce qui se passe en dehors de la séance officielle. Alors, je vais te donner un exemple. Vous avez parlé des objectifs de votre cours. Les étudiants sortent à la pause, discutent entre eux. Ah oui, le professeur a parlé de tel objectif, mais vous vous souvenez, on l'a vu dans tel autre cours. Ah, il y a des liens qui viennent se créer. Il y a des liens sociaux qui se créent. Il y a des liens entre les domaines. Et puis, comme je disais tantôt, cet espace-là est nul en distanciation forcée si on ne le crée pas. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est comment puis-je favoriser la création de liens au sein de mon groupe? Trois façons, en fait, c'est de permettre aux étudiants de se présenter. Une activité brise-glace, il y a un document, vous pouvez cliquer dessus, et il faisait partie des quatre ressources que je vous ai laissées. On a parfois l'impression qu'on perd du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là. On est dans un cours, puis on prend du temps pour se présenter, puis on se demande, est-ce qu'on est comme en train de les perdre? Mais non, il faut vraiment voir ce moment-là comme un investissement. Des fois, les liens qui vont se faire quand les gens se présentent, ne seront pas peut-être tout de suite, mais au cours du trimestre, quand il va être le temps de rebondir ou faire des liens, ça va être des petites graines qu'on va avoir semées. Alors, ce n'est pas juste une activité ludique, c'est vraiment une activité, quand elle est bien faite, qui nous permet tout au long de la session de rebondir et qui permet aussi aux étudiants de se connaître, de faire un peu une présentation de qui ils sont, de leurs intérêts. Donc, permettre aux étudiants de se rencontrer à travers une activité brise-glace, oui, mais encore, on peut créer un forum qu'on doit alimenter. On en a souvent parlé des façons de faire. Généralement, sur nos énans, on a des forums qu'il faut alimenter. L'autre chose qui peut se faire aussi, c'est de créer des équipes team qui sont toujours actives. Puis encore une fois, ça vaut la peine d'expliciter aux étudiants à quoi servent ces salles-là qui peuvent y aller à certains moments. Il y a des universités, j'ai lu dans la littérature que des universités américaines font des espèces de lounge où est-ce que les étudiants peuvent se retrouver. Puis une fois de temps en temps, il est annoncé que l'enseignant va aller participer aussi. Donc, ça recrée un peu ce qu'on vit aux pauses, mais de façon, c'est ça, il faut le créer. Ensuite, vraiment de retenir que faire des équipes, justement, avec l'horizontalité quand on est en présence, ça se crée de façon plus naturelle, plus organique. Vraiment, si vous faites des équipes, de faire en sorte que vous aviez fait, par exemple, plusieurs petites activités brise-glace ou permettre aux étudiants dans un premier cours de travailler, faire des ronds de sous-groupe pour qu'ils puissent se rencontrer. Puis après ça, aller former une équipe et puis mettre dans votre cours une feuille, par exemple, Excel, avec, si vous voulez, six équipes, marquer six, faire six groupes pour que les gens puissent aller s'inscrire. Parce qu'encore une fois, à distance, c'est plus difficile d'aller créer ces liens-là. Ensuite, le partenariat avec vos étudiants. En contexte actuel, encore plus que jamais, c'est vraiment important que ce ne soit pas seulement l'enseignant qui est porteur que le fardeau d'enseigner, d'être celui, le responsable que tout se passe bien dans la salle. On le sait que c'est difficile de suivre des cours à distance, mais c'est vraiment important de créer cette dynamique-là où les étudiants sont vraiment partie prenante du cours. Ils vont retirer, bien sûr que ce n'est pas toujours optimal, ce n'est pas comment on aimerait, puis on se rappelle que le but en ce moment, c'est que la formation se poursuive. Alors, il faut passer un petit peu nos choses autrement. Donc, ils vont apprendre des choses là-dedans puis c'est important de faire ressortir justement ce qu'ils peuvent apprendre. Pour ce faire, la question clé, c'est quelles contributions vous vous attendez de vos étudiants? quelles portions ils peuvent prendre puis vous vous attendez qu'ils vraiment s'investissent, mais aussi quelles sont leurs attentes à eux par rapport aux cours. Donc, ça peut se faire, les questions peuvent se poser, excusez-moi, les questions se posent et pour en classe et aussi qu'est-ce qui est attendu à l'extérieur de la classe. Comme on disait tantôt, est-ce qu'il y a des rencontres informelles qui peuvent se faire, c'est quoi le temps de préparation et puis ça, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de la classe, faire bien attention quand vous préparez vos cours de ne pas surcharger. On se rend compte avec les semaines qui passent qu'il y a parfois une surcharge. Donc, j'ai fait une liste par exemple d'attentes que vous pourriez avoir. Je l'ai rapidement. C'est des choses qu'on peut redire, de s'assurer d'être dans un endroit propice, sans perturbation. Vous pouvez parler de la tenue vestimentaire, ce à quoi vous attendez on commence à avoir des perles de correction. Maintenant, je pense que des fois c'est mieux d'en rire, mais tranquillement, ça va se corriger. On a des personnes qui sont dans un lit qui s'endorment parce que c'est un cours, une formation, des personnes sur les tenues vestimentaires. Donc, quand on le rapporte dans un contexte professionnel, ça se discute avec les étudiants. C'est-à-dire, on prend le temps de se placer dans un bon endroit, d'avoir une tenue vestimentaire, d'arriver quelques minutes avant l'heure prévue parce que des fois, le temps de se connecter et tout ça, donc ça vaut la peine d'être deux, trois minutes avant. Selon ce que vous aimez, de dire, par exemple, quand vous arrivez dans la séance, s'il vous plaît, vous pouvez avoir le micro fermé, mais qu'au moins on se voit, on se dit bonjour, on referme le micro, se sentir moins seul, c'est important. Faire preuve de courtoisie, de respect dans les interventions verbales, peut-être que vous allez revenir sur ça au cours du trimestre, on souhaite que non, mais ça se peut que ça se passe. Participer, s'engager activement, ça, on va voir aussi que ça va être la façon dont vous allez placer les choses qui vont faire que les étudiants vont peut-être s'engager plus ou moins, puis ça, on le sait que cette portion-là, on le voit dans les sondages qu'on fait, c'est la portion qui est difficile, les échanges. Répondre aux questions, faire participer. Ensuite, demander à vos étudiants de se renommer au complet à chaque session, si c'est, des fois, si c'est comme un chiffre qui sort, qui est leur nom au complet. Et puis, tout ça, ce que vous allez choisir comme les attentes, vraiment, allez l'afficher dans votre ENA, que ça soit explicite, que ça soit écrit à quelque part, qu'on puisse y référer au besoin. Et puis, les attentes ne sont pas toujours les mêmes d'un enseignant à l'autre, alors qu'il sache vraiment clairement ce à quoi vous vous attendez. On peut en profiter aussi pour vraiment miser sur de la gestion participative pour créer ce partenariat-là. Donc, dans un premier cours, on peut leur demander, puis ça pourrait être fait avant, ça pourrait être dans un forum, ça pourrait être en direct. Vous pouvez leur demander pour vous, c'est quoi un cours intéressant. Donc, complétez cette phrase. Ou, un cours est pertinent quand? Ou, qu'est-ce qu'un bon enseignant pour vous? Puis, qu'est-ce qu'un bon étudiant? Donc, il y a des discussions sur ça, ça fait ressortir des valeurs, ça fait ressortir des caractéristiques de notre groupe. Que peut-on faire pour faciliter les échanges à distance? Alors, des fois, les étudiants ont des super bonnes idées ou ils ont eu un autre prof qui avait une stratégie puis à laquelle on n'a pas pensé. Donc, ça vient permettre de placer les choses aussi. On peut te poser la question, je me sens bien dans un cours à distance, quand? Alors, ça désamorce aussi toute cette difficulté-là qu'on peut avoir d'être à distance et puis, on s'engage dans une dynamique positive. Et puis, donc, c'est ça, prendre le temps de créer un climat participatif. Ensuite, le plan de match. C'est quoi les éléments essentiels du cours qui seront à aborder? Parfois, ça peut être un peu barbare de cette portion-là, mais c'est vraiment un détour obligé. ça permet de placer les choses. Donc, on va placer l'intention du cours dans le programme. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais encore une fois, dans cet univers virtuel-là, de rappeler aux étudiants pourquoi ce cours-là est utile dans la formation. Il vient où? C'est un cours de première année? Pourquoi il a été placé en première année? C'est un cours de dernière année? À quoi ça va leur servir? Comment ils vont pouvoir rebondir facilement quand la formation va être terminée? Ensuite, évidemment, les objectifs. C'est toujours quelque chose qu'on va venir présenter. Les activités que vous voulez leur faire vivre et les évaluations. Les étudiants, c'est connu, c'est documenté. Ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils apprécient d'une première séance, c'est d'avoir une feuille de route claire. Donc, ce n'est pas toujours évident, surtout quand, dans une vie de chargé de cours, des fois, ça peut arriver qu'on a un cours quelques heures, presque, avant que ça commence. On n'a pas toujours une idée claire, mais le plus possible d'avoir quelque chose de détaillé et que le chemin soit clair pour eux. La dernière chose, c'est évidemment, les étudiants, ce qu'ils veulent savoir, c'est les évaluations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devoir déployer pour pouvoir réussir le cours? Ça parle de leur réussite, de leur motivation. Vous êtes peut-être déjà arrivés, des fois, les discussions s'embourbent dans des discussions sur les évaluations. C'est parce que si on en donne trop, ils veulent plonger. Si on n'en donne pas assez, c'est inquiétant. Donc, vraiment, de vous assurer que vous avez la date, que vous avez la pondération, que si vous n'avez pas eu le temps de faire des feuilles guide ou des grandes lignes, leur dire à quel moment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir plus d'informations sur leurs évaluations. On vous a proposé, je vous propose, des façons de faire autre pour présenter un plan de cours. Donc, trois façons pour le faire autrement. Donc, vous pourriez, par exemple, demander à la séance aux étudiants d'avoir lu le plan de cours, de se l'être approprié. Et puis, vous pourriez, dans la séance, au moment, faire un quiz. Donc, avec K-Hout, dans un sondage dans votre Zoom, peu importe, on les connaît les sondages interactifs, sur les éléments essentiels dans votre plan de cours. Donc, ça permet une façon ludique de se plonger dans le plan de cours. Ça permet à ceux qui l'ont lu de vraiment être engagés, ceux qui ne l'ont pas lu de justement pouvoir aller capter les informations dont ils ont besoin. Une autre façon qu'on peut faire, c'est la présentation avec un plan synoptique. Donc, un plan de cours est essentiel et vraiment, c'est bien qu'il y ait tout ou toutes les informations. Des fois, c'est volumineux. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un tableau synoptique qu'on présente comme ça à l'écran avec les intentions du cours, la grande cible d'apprentissage. Là, je l'ai mis en quatre blocs, mais ça pourrait être un bloc, deux blocs, trois blocs. Juste découper pour que les étudiants puissent commencer à se faire une ligne du temps dans leur agenda. Le titre du bloc, c'est quoi les apprentissages, les objectifs qui sont visés pendant ces blocs-là. D'écrire le contenu dans chacun des cours, qu'est-ce qui va être là. Souvent, c'est à l'image de ce que vous avez mis dans votre studium ou dans votre ENA, mais ça permet de l'avoir en un coup d'œil. Ensuite, les évaluations qui sont prévues pour chacun des blocs et puis l'épreuve finale. Alors, c'est un outil qui peut permettre de rendre un peu plus dynamique la présentation d'un plan de cours. Et puis, si je reviens, la troisième idée qu'on vous lance, c'est un arbre des connaissances. Donc, vous auriez pu mettre sur une diapo ou sur un document les grands objectifs, tous les contenus qui vont être vus dans le cours et puis vous demandez aux étudiants, même s'ils sont à la maison, la distance, on prend une feuille et puis on dessine un arbre avec les racines au sol, un tronc et puis des branches. Et puis, ce qu'on leur demande de faire, c'est que pour les objectifs du cours et les contenus, de venir mettre dans la racine ce qu'ils ont déjà vu, ce qui est maîtrisé, ce qui est pour eux, c'est du solide. Ensuite, dans le tronc, ce qu'ils ont déjà vu ça, ils sont capables de se rattacher à un cours ou à un autre ou dans des expériences personnelles ou professionnelles et puis après ça, dans les branches, on vient mettre tout ce qui est nouveau, tout ce que vous proposez dans votre cours qui est nouveau pour eux. Alors, après, on peut faire un échange et puis ça vous permet un peu de faire un peu de diagnostic aussi, de savoir où est-ce que les étudiants se perçoivent ou où est-ce qu'ils sont vraiment et puis entre eux, voir, c'est ça, faire un peu une comparaison. Donc, c'est trois façons autres de voir le plan de cours. Ensuite, le sixième élément essentiel, en fait, la question clé, comment et quand mes étudiants peuvent-ils me joindre? Donc, est-ce que vous allez enregistrer le cours? Si oui, vous allez le mettre où, à quel moment? Comment est-ce qu'il va être déposé? Comment on peut vous rejoindre d'être vraiment précis? C'est quoi le délai de réponse? Est-ce que les étudiants peuvent s'attendre à 24 heures? Ça, c'est à vous à choisir. Est-ce que vous voulez un objet précis dans le message? Des fois, on a plusieurs cours. Vous pouvez demander d'être assez précis en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, écrire le nom du cours, votre nom, donc avoir un gabarit? Est-ce que vous allez déposer des capsules vidéo? Si oui, ça va être quoi les mécanismes de dépôt? À quel moment il va être accessible? Et puis, aussi, prudemment, en cas de panne, si, par exemple, vous travaillez, vous êtes en studium ou quoi que ce soit, il y a une panne, vous assurez d'avoir une liste de courriels avec des envois massifs. Alors, s'il se passe quelque chose, d'avoir cette façon, si vous êtes d'habitude, vous communiquez avec eux par le biais de l'ENA, avoir une liste de courriels. Et puis, ce qui est important, en fait, de mentionner, c'est vraiment établir une routine puis maintenez-la. Si vous dites que vous déposez tel jour, déposez tel jour, ça va permettre aux étudiants aussi de se repérer dans un univers où ils reçoivent beaucoup, beaucoup d'informations puis ça va leur permettre d'avoir plus d'autonomie. Ensuite, question clé, est-ce que mes babines suivent mes bottines? Donc, votre première séance doit ressembler à votre séance, à ce que vous voulez dans le cours. Donc, si vous voulez faire des discussions dans votre cours pendant la session, faites des discussions dans le premier cours. Si vous voulez faire des sous-groupes, divisez vos étudiants en sous-groupes. Si vous voulez faire des ateliers d'écriture, faites un petit atelier d'écriture. Les petits plis se prennent dès le premier cours. Alors, vous avez beau expliciter vos méthodes, dire qui vous êtes, ça va être en faisant qui va vraiment, qui va engager vos étudiants dans le premier cours. Ça va donner un signal fort, en fait, de ce que vous attendez d'eux. Alors, si vous voulez qu'ils participent, par exemple, dans le chat, faites-le. Ensuite, donc, dans un cours, l'important, il y a l'ouverture et la fermeture. On va vouloir créer au début une ouverture affective, donc un mot de bienvenue, on peut ouvrir la classe un peu d'avance, leur dire je suis là 10-15 minutes avant, ensuite faire une activité brise-laste, savoir un peu comme dans l'avion, là, OK, je vous ai souhaité la bienvenue, vous êtes ici. Ensuite, une ouverture cognitive, donc un moment où est-ce qu'on peut plus s'en aller dans du technique, du concret, poser des questions, si on rentrait vraiment dans la matière du cours. Ensuite, pendant le déroulement, il va y avoir les activités. À la fin du cours, quand on a des choses importantes à dire, c'est quoi les devoirs, c'est quoi la prochaine leçon, ça va ressembler à quoi, qu'est-ce que vous attendez d'eux et après, on ferme avec une clôture affective. Vous l'avez peut-être déjà vécu où est-ce qu'on tombe dans l'affectif, on finit le cours, on rigole un peu, c'est terminé. Les étudiants, ils se remettent en posture plus détendue puis là, on se dit, ah non, c'est vrai, n'oubliez pas pour le dernier cours, prochain cours, puis là, on sent qu'on finit un peu tout croche sur les chapeaux de roue, c'est parce qu'on est passé d'un couloir à l'autre. Alors vraiment, c'est important de suivre cette ligne-là. Et on en revient, dans le fond, à notre parcours de classe avec notre ouverture cognitive, affective, dans Zoom, comment vous allez faire votre environnement, ensuite, le plus, le cognitif, donc toutes vos attentes, le cognitif, le déroulement et votre fermeture. Pour y arriver, donc justement, pour arriver à bien tracer toute cette ligne-là, on vous propose un gabarit de plan de cours. Un gabarit peut sembler lourd à faire, mais en fait, ça nous permet de nous préparer. Bien préparer, on peut mieux improviser aussi. Ça permet d'avoir un guide pour gérer le temps parce qu'à distance, vous l'avez peut-être vu, on n'a plus des étudiants qui commencent à bouger, l'horloge qui est comme tout près, le temps, des fois, on a un autre rapport au temps quand on est devant une machine. Ça permet de garder des traces de ce que vous avez fait que vous allez pouvoir récupérer d'une année à l'autre ou distribuer à des collègues qui enseigneraient votre cours. Et puis, ça permet aussi après de faire une pratique réflexive, revenir sur ce qui a été ce qui a moins bien été. Alors, le modèle qu'on vous propose, c'est celui-ci que vous aurez à votre disposition et que vous pourriez arranger comme vous voulez. Mais donc, en fait, c'est de dire c'est quoi le titre de ma séance, ma date, c'est quoi les objectifs qui sont visés dans mon cours. puis, pas oublier en distanciation forcée, on est obligé d'enseigner autrement. c'est pas une... Tu sais, des fois, on a l'impression de se dire est-ce que je vais escamoter, est-ce qu'ils vont voir moins de choses, est-ce que la qualité de la formation va être aussi bonne. la réalité fait en sorte qu'on est obligé de forcer un peu ces moments-là de se rencontrer comme je disais tantôt parce qu'il n'y a pas l'horizontalité. Alors vraiment, dans les objectifs de la première séance, n'hésitez pas de ne pas juste aller dans votre contenu mais de se présenter, de créer des liens. C'est très important. Alors, tout ce que vous allez faire avant la séance, est-ce que vous allez demander aux étudiants ce que vous allez vous devoir faire si jamais vous avez un auxiliaire ou ça pourrait être aussi des collègues qui donnent le même cours. Donc vraiment, aller en durée, contenu, ce que les gens font, c'est quoi les activités qui pourraient être d'évaluation possible, c'est quoi le matériel qui serait requis. Et donc, avant le cours, ça peut être, comme on disait, d'écrire aux étudiants pour qu'ils aillent dans les nains, regarder la capsule qui est de présentation. Ça pourrait être une activité brise-glace que vous leur demandez avant, remplir une fiche ou écrire dans le forum certaines choses. Donc, c'est tout ce qui se passe avant. Ensuite, pendant la séance, on revient à l'ouverture affective, cognitive. Et puis, des fois, les ouvertures cognitives ou les fermetures affectives, on y va spontanément. Mais ça vaut la peine peut-être de se prendre quelques notes puis de dire qu'est-ce que j'aimerais leur dire à ce moment-là. après la séance, qu'est-ce qui est attendu des étudiants, par exemple, les lectures, est-ce qu'ils ont quelque chose à faire. vraiment venir noter ça là-dedans. Et puis, comme je disais tantôt, la pratique réflective permet de revoir nos bons coups, ce qu'on veut conserver, où est-ce qu'on s'est senti bien. On peut en profiter aussi à la fin de la première séance, peut-être d'envoyer un sondage aux étudiants, soit que c'est anonyme ou on le fait directement pour leur poser la question comment est-ce qu'ils ont vécu la première séance. On peut poser des questions sur leurs attentes autant qu'au contenu. On peut aller faire un petit test diagnostique. Donc, ça aussi, ça nous permet aussi d'avoir une rétroaction. Puis, c'est comme ça pour la première séance, mais ça peut être comme ça pour toute la session quand on est à distance de ne pas hésiter d'aller chercher le pouls de votre groupe. Alors, c'est ce qui m'est fin en fait à ma présentation. J'aimerais vous, j'espère que vous ressortez avec quelques petits trucs qui peuvent vous inspirer et puis, on pourrait y aller pour une période d'échange ou de questions. Voilà. Alors, bien, merci beaucoup Julie pour cette présentation. Je trouve ça tout à fait à propos, surtout au moment calendrier en fait aujourd'hui. Fin novembre, on est déjà à réfléchir à justement la prochaine session qui va commencer en janvier prochain sous le signe aussi de la formation à distance. Donc, ça nous permet de réfléchir un peu autrement à cette première séance de cours-là, mais aussi, comme mentionné, le plan de séance que tu nous proposes peut aussi être utilisable pour n'importe quelle séance en fait, effectivement. Alors, je vais inviter ma collègue Sandrine Poirier à ouvrir sa caméra puis à lancer la période de questions-réponses. Je ne sais pas si on a reçu des questions à ce stade-ci. Bonjour. Non, malheureusement, on n'a toujours pas de questions. Alors, j'invite nos participants à adresser vos questions à notre conférencière, Mme Verdi. on a eu une très belle présentation puis très intéressante. Je vois qu'on a des questions qui commencent à entrer. Il suffisait de patienter quelques instants. Des commentaires aussi positifs des gens qui ont apprécié la présentation. Donc, comment intégrer l'adaptation, la flexibilité nécessaire dans cette belle structure? Bonne question. Donc, je suis juste sûre de bien comprendre la question. dans cette structure avec un gabarit, de vraiment bien... Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que je disais, c'est que ça peut avoir de l'air rigide, mais souvent, quand on est bien préparé, ça nous permet de vraiment bien improviser. Puis, votre question, votre commentaire est vraiment pertinent parce que les étudiants, si on est très, très rigide puis très structuré puis là, ça finit parce que j'ai dit j'avais cinq minutes, on passe à quelque chose d'autre, ça va se sentir. Donc, c'est vraiment... Le but, c'est de se tracer une ligne de route. Je le vois encore un peu comme un voyage de dire, je m'en vais à telle destination, je prévois prendre le pont Champlain, prendre l'autoroute 10, c'est ce qui était prévu. Donc, si en cas de quoi que ce soit, je le sais que c'est ça, la route, j'ai annoncé aux étudiants que c'est ça. Mais si, parce qu'il nous amène vers quelque chose d'autre, on rentre et il y a une discussion qui se passe, finalement, on dit, je ne mettrai pas mon activité brise-glace. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, d'être bien préparé pour bien improviser et pour être capable, justement, d'être bien préparé, donc être alerte, justement, à ce que les étudiants ont à nous apporter. Alors, j'espère que ça répond à votre commentaire, mais c'est très important de rester flexible, en fait, même si on a une feuille de route. Tout à fait. Merci. Petite question un peu plus technique cette fois-ci. Donc, quelle serait la meilleure façon d'intégrer un sondage dans PowerPoint que l'on présente sur Teams? Bien, le mieux, c'est Turning Point. Là, on rentre, bien, selon moi, puis il y a peut-être des gens dans la salle qui auront une autre, des gens qui sont comme plus techno, là, mais je pense que pour les PowerPoint dans Teams, c'est vraiment Turning Point. Alors, je vous invite à peut-être parler avec un conseiller pédagogique ou un conseiller technopédagogique de votre institution, mais c'est généralement quelque chose qui est facilement, on se l'approprie assez rapidement Turning Point, mais ça demande peut-être un certain accompagnement au début. Ça permet aux étudiants de répondre à distance avec une tablette ou un cellulaire. Puis, ce qui est intéressant de Turning Point, c'est que justement, c'est intégré dans vos PowerPoint, puis c'est pérenn, donc vous pouvez le réutiliser. Tout à fait. Je l'utilise également, donc j'appuie la proposition. Une question intéressante ici, je trouve, à laquelle on discute souvent, par exemple, des étudiants qui utilisent leur caméra et qu'on voit qu'ils ont tendance à regarder ailleurs, faire autre chose, comment pourrions-nous les ramener de façon diplomatique à la séance. Oui. J'aimerais ça qu'on ait comme des discussions, qu'on puisse, parce que c'est important, si vous aussi, s'il y a des gens dans la salle qui ont des choses à dire, c'est sûr qu'on dirait qu'avec les caméras, on focus, on peut mettre l'accent sur certaines personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes sortes de façons d'apprendre. Ce n'est pas, il y en a qui, même s'ils ont de l'air de dessiner ou de faire autre chose, ils écoutent quand même puis ils font une certaine sélection. Il reste que c'est presque impossible d'aller écouter un cours puis d'être sur Facebook même s'ils ont l'impression. Alors, moi, j'aurais tendance à, évidemment, même en présentiel, de ne pas cibler une personne pour ne pas que la personne se sente trop interpellée, trop menacée. si on voit qu'il y en a plusieurs, c'est peut-être un moment, justement, un signe pour dire, OK, s'il vous plaît, prenez la conversation, j'ai une question à vous poser, donc ramenez, ça peut être des signes. Puis, de faire des retours, justement, sur, une fois de temps en temps, soit à début de cours, de redire, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas, puis des fois, on a de l'air, de se dire, écoutons, on le prend trop par la main, puis ces savoir-être-là sont supposés de le savoir, ce n'est pas à moi à le dire, mais c'est super important de dire, puis peut-être de prendre vous en exemple, si j'écoute une formation ou je suis dans une réunion avec des collègues, je ne suis pas capable d'écouter ce qui se passe, puis ça a de l'incidence, en fait, sur ce que vous allez être capable de produire dans l'examen. Alors, ça vaut la peine de prendre un peu ce rôle-là, qui n'est pas, ce n'est pas du, ce n'est pas sûr, comment dire, ce n'est pas de trop les tenir par la main, mais c'est de rappeler que c'est important. Alors, je ne sais pas si ça répond aussi à votre question, mais... Oui, la personne a même répondu, justement, je pensais à un rappel collectif, donc on vient de réconforter une participante dans son intuition. Oui. On a une autre question un peu plus technique, donc à votre avis, quelle serait la meilleure plateforme pour le travail en sous-groupe pour un cours en apprentissage par problème, par exemple? Est-ce qu'on serait mieux avec Zoom, Teams ou une autre plateforme? Il y a un exemple concret. À l'Université de Montréal, à l'École de médecine, les APP, dans les deux premières années précliniques, se donnent avec Zoom. Ils le faisaient avant avec Adobe Connect quand ça a commencé. Ils le font dans Zoom avec des sous-groupes. Alors, pour les... Ce serait... Parce qu'on a un exemple qui est concret. Ce que je dirais, l'avantage d'être dans Teams, c'est que les étudiants peuvent garder des documents. Dans nos sous-groupes, en Zoom, une fois que la séance est finie, c'est terminé, on peut plus difficilement se partager des outils. Alors, c'est un peu à vous à voir. Est-ce que, tu sais, chaque APP n'a pas besoin tant que ça de revenir à l'autre séance? Les divisions de groupe dans Zoom sont parfaites. si vous voulez une conservation de documents pour l'équipe. Est-ce que je pourrais me permettre d'ajouter un petit quelque chose? Bien sûr, Marianne. En fait, Teams, mais là, je pense que vous faisiez référence à un canal dédié à chacune des équipes. Est-ce que ça, ça serait une solution aussi, justement, au niveau de gérer la plateforme pour, effectivement, si on crée un canal par équipe? Exactement. Dans Teams, donc, en fond, on crée notre espace Teams puis on fait un canal par équipe. Donc, si vous avez des équipes pérennes, il y a toujours la même, puis les étudiants ne voient pas les équipes des autres. Ils voient seulement leur équipe puis à l'intérieur de l'équipe, c'est comme s'il y avait une autre petite team où est-ce qu'ils peuvent mettre leurs fichiers. Puis vous pouvez vous promener, je ne sais pas si vous avez l'habitude, comme dans Zoom, vous pouvez vous promener comme enseignant dans les rencontres Teams. Alors, c'est très efficace Teams pour une session qui va toujours se passer en équipe. Ce que j'ai vu aussi à la faculté de médecine, mais en même temps, on suggère de ne pas trop voyager d'une plateforme à l'autre, mais il y avait des rencontres d'équipe. Il y avait une équipe dans le cours, ils divisaient toujours les mêmes groupes puis il y avait quand même les étudiants et un Teams. Mais on le sait que plus on va demander aux étudiants de changer de salle ou plus de plateformes, on reste en perte. Parfait. Prochaine question qui est vraiment plus sur une activité de brise-glace comme telle. Donc, c'est un témoignage d'une enseignante qui utilisait la stratégie de faire des entrevues, des entretiens, donc de demander à des étudiants de faire une entrevue avec un autre puis de, par la suite, présenter au groupe la personne interviewée, donc sur différentes questions qui peuvent être plus personnelles ou sur le parcours scolaire, par exemple. Donc, comment on pourrait transposer cette activité d'entrevue dans un cours à distance? Est-ce que ce ne serait pas trop long de faire ce genre d'activité dans une première séance en ligne, à votre avis? C'est une belle activité, c'est un beau brise-glace parce que ça permet à la personne de dire ce qu'elle veut puis ça, bon, je ne voudrais pas faire trop l'apologie de cette activité-là, mais oui, c'est super bon. Vous pouvez vraiment faire, c'est un peu reproduire, donc si votre rencontre est dans Zoom, vous divisez, donc si vous avez, parce qu'en termes de, ce qui peut être long, moi, j'irais jusqu'à 40 personnes pour ce genre d'activité-là parce que ça demande beaucoup de temps, mais en même temps, c'est un investissement, même si vous avez l'impression que ça va prendre beaucoup de temps puis que peut-être les autres s'ennuient peut-être un peu, mais c'est quand même important que la personne qui se présente, elle ait eu son moment pour parler. Donc, jusqu'à 40 personnes dans Zoom, vous divisez les groupes, donc le cours commence et puis vous dites, j'ai besoin de 20 groupes, ils sont à deux percés, j'imagine que vous faisiez des diades, souvent on le voit en diade, puis vous dites, je vous donne un 10 minutes, 5 minutes, on présente, on revient en grand groupe et puis vous y allez soit les volontaires ou vous y allez avec votre liste. Quand on devient, quand on a des grands groupes, parce que des fois, on se dit, on ne peut pas faire des activités brise-là à faire un grand groupe, une activité que je privilégie, c'est de diviser les équipes, le groupe en équipes qui sont à peu près, je veux dire, 6-7 par équipe, donc on peut avoir un grand groupe puis j'imagine que vous avez déjà vu ça, mais de dire, vous avez 10 minutes pour vous trouver 5 choses que vous avez en commun, mis à part que vous suivez ce cours-ci puis que vous êtes à l'université ou au cégep. Et puis donc là, ça permet un échange puis justement, puis ce qui est bon aussi, c'est que tantôt que je disais, vous fassiez dans le premier cours ce que vous allez faire, ça permet aux étudiants de voyager dans les groupes, ça permet aux étudiants de se connaître, donc il n'y a pas juste le côté relationnel, mais il y a aussi tout le côté de la technicalité qui se fait aussi à travers ça. Donc ça, c'est une bonne activité pour un grand groupe qui est à faire. Super, merci. Si on continue dans cette lignée sur les activités brise-glace, il y a une belle question qui nous demande finalement d'autres types d'activités qu'on pourrait proposer aux apprenants pour leur permettre de créer des liens ou encore de rester mobilisés, donc peut-être en vrac, 2-3 idées d'activités. Oui, puis là, je n'ai pas mis le lien. Dans les quatre ressources que je vous donne, il y a un guide sur les activités brise-glace qui sont divisés en trois grands groupes, donc en trois catégories. La première catégorie, c'est pour se présenter. La deuxième, c'est pour mieux connaître le groupe, aller le mesurer. Puis le troisième, c'est pour dynamiser un groupe. Alors, puis juste répétez, donc dans la question, c'était quoi? C'était pour que les étudiants se connaissent, c'est ça? Oui, c'est ça, créez des liens. Vraiment, les activités brise-glace, il faut que ça soit vraiment animé de façon, vous êtes sûr de votre affaire, même si, comme on disait tantôt, vous pouvez sentir que ça prend du temps ou non, mais continuez de là. Allez-y jusqu'au bout parce qu'on y croit puis ça va semer des graines. Mais ce qui est important aussi, c'est vraiment de choisir quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Ça, c'est vraiment super important. Donc, il y a un petit peu des façons dans ce document-là, comment l'animer, les choses à prendre en compte. Donc, des exemples, donc l'incontournable, c'est demander aux étudiants d'écrire leur nom dans la plateforme. Tour de table, bonjour, je m'appelle. Il y a une autre qui peut être intéressante, c'est de dire, vu qu'on est à distance, on commence la séance ou à un moment. L'activité brise-glace, ça n'a pas besoin d'être au premier cours au premier moment. Ça peut être échelonné. J'ai déjà vu des profs qui avaient divisé, il y avait des étudiants, selon que 10 étudiants se présentaient telle séance. ça prend peut-être un plus petit groupe. Mais sinon, on peut dire aux étudiants, amenez un objet qui vous représente à l'écran. Ça peut être, amenez un soulier qui vous représente. Alors, moi, je mets mon soulier de cours, moi, j'aime vraiment, quand ce n'était pas la distanciation, j'allais danser. Donc, ça, ça peut être ça ou un objet de votre bureau qui vous représente. Le classique tour de table, ça peut être juste vraiment un tour de table. Puis, c'est bon quand on fait un tour de table d'aller chercher quelque chose qui va servir au cours puis quelque chose qui rattache à la personne. Par exemple, ça peut être dire pourquoi vous avez choisi de vous en aller en éducation. Donc, c'est une petite affaire. Qui suis-je dans un forum? Parlez-nous de vous. Ah, il y a une autre affaire aussi qui peut, devant une image, je vois mille mots, c'est celle que j'ai dit tantôt. On peut demander à tout le monde de fermer la caméra puis de donner un premier participant puis de dire j'ai déjà sauté en parachute. Puis là, s'il y en a qui ont déjà sauté en parachute, ils ouvrent leur caméra. Alors, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on finit par avoir tout le groupe. Donc, ça, ça peut être intéressant puis donc, ça permet justement de se présenter. Des fleurs pour fort connaissance, donc un cercle puis des souhaits que vous avez parlé de votre, c'est quoi votre devise. Des aspects négatifs de votre travail. Puis là, après ça, on rentre dans la catégorie justement prendre le pouls. Vous pouvez faire un sondage en cours de route. OK, on est rendu où? Comment vous allez? Aujourd'hui, on se sent comment. Si j'étais un animal, je serais comment? Ça, c'est plutôt ça, prendre le pouls. Qui a déjà fait ça? Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais mis tantôt, la gestion de classe passible, l'art des connaissances. Bonjour, je vous présente, c'est l'activité que la personne a dit tantôt. C'est ça. Alors, voilà, il y a comme ça. Celle-là, elle est connue aussi les naufragés, les confinés. Si vous aviez apporté des objets dans une île déserte, ça, ça permet aussi de se connaître. Puis ça, c'est le genre de bonnes activités quand on va vouloir faire des équipes, d'avoir travaillé une fois de façon ludique, puis après ça, ils vont être plus en mesure de se répartir en équipe. Alors, j'espère que ça vous inspire puis que ça répond à la question d'avoir quelques-ci. Oui, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Julie. Je vais laisser la parole maintenant à Marianne. Oui, merci Julie. Maintenant, on a pas mal terminé la période de questions. Je sais qu'il restait encore quelques questions dans le module questions-réponses, mais on a eu tellement une richesse dans les réponses, donc surtout à la fin de tous ces exemples. Puis en même temps, Julie, ça nous donne vraiment une bonne idée de la richesse des documents que tu nous as partagés sur le site de la Fabrique au niveau des webinaires. Donc, j'invite vraiment les participants à s'y rendre. Donc, merci à Sandrine pour l'animation de cette période et merci à Julie et j'en profite maintenant pour les participants. Je prends les deux dernières minutes. En fait, j'aimerais bien tâter le pouls à mon tour. J'aimerais savoir le contenu de la présentation aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a incité à revisiter, bonifier ou ajuster vos pratiques? Donc, je vous lance la question. Merci d'y répondre. Prenez un petit moment. Pendant ce temps, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, les questions sont pas mal rentrées. Je ferme le sondage. Bien, vraiment, Julie, tout à ton avantage à 95 %, oui, certainement. Alors, félicitations. Je pense que l'objectif de vouloir soutenir les enseignants, les conseillers pédagogiques et aussi stimuler la créativité pédagogique, je pense qu'ici, on a vraiment atteint l'objectif. Donc, félicitations. On est bien contents aussi pour les participants. Alors, un petit mot pour terminer. Je tiens à vous rappeler en fait que les sondages, les sondages, mon Dieu, que les webinaires de la Fabrique REL sont maintenant, sont maintenant, celui d'aujourd'hui va être bientôt disponible sur le site de la Fabrique, donc dans la section À revoir au bas de la page webinaire. Aujourd'hui, c'était notre dernier webinaire de notre programmation automnale. Ça nous a fait bien plaisir de vous avoir parmi nous dans la liste des participants. Donc, je reconnais des noms qui reviennent régulièrement à nos webinaires. Donc, on est bien contents de vous avoir eu parmi nous. On vous invite aussi à aller visiter la page REL disponible. On a toute une section, il y a des REL disciplinaires que vous pouvez utiliser. Il y a aussi des REL portant sur la formation à distance classée par thématique. La beauté des REL, c'est que vous avez accès dans la plupart du temps aux fichiers sources et vous avez le droit de les modifier, de les adapter selon votre contexte, vos besoins. Vous pouvez même les rediffuser tout en respectant les conditions liées à la licence. Donc, ça nous fait vraiment plaisir et bien sûr, c'est grâce à nos établissements partenaires. Alors, pour terminer, je remercie bien entendu notre conférencière d'aujourd'hui, Julie Verdi. Merci beaucoup. Donc, ma co-animatrice Sandrine Poirier pour la section questions-réponses. Il y a aussi Guylaine Gauthier. Guylaine, ouvre ta caméra aussi. On est en famille, c'est notre dernier webinaire. Ça nous fait bien plaisir. Je te remercie aussi Frédéric qui était derrière la technique. Merci à nos établissements partenaires, Université Laval, Université de Montréal et Université de Sherbrooke. Nous, on est toujours très fiers, surtout là, je vois, on est là, les trois établissements, on est présents. C'est un beau projet inter-établissement. On en est très fiers. On a très hâte que d'autres établissements se joignent à la fabrique, tant collégiale qu'universitaire. On sait que ça va venir probablement au cours de la prochaine année. On tient à remercier aussi le ministère d'Enseignement supérieur et le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur qui permettent en fait à la fabrique de réaliser ses activités. Et merci à nos participants. On espère que ce webinaire et que la série des webinaires en fait vous a plu et que vous avez pu stimuler votre créativité pédagogique. Sur ce, on vous souhaite une très belle fin de session et une bonne première séance en janvier prochain. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501